bonjour à tous donc aujourd'hui l'ouverture d'un cylindre multiloc interactive cinq goupilles cinq goupilles télescopiques c'est à dire qu'à l'intérieur des grosses goupilles il y a des plus petites goupilles voilà l'utilisation d'un pic super tool et d'un entraîneur en lame des suie de glace donc le multiloc interactif se caractérise par une goupille à placer beaucoup plus basse que les autres qui est normalement placé par le mobile présent sur la clé alors ce mobile est poussé par une excroissance qui se trouve en haut du rotor et qui permet donc d'avoir une goupille à placer en fait plus bas que la limite du rotor voilà donc à partir du moment où on le sait effectivement on sait que cette goupille sera placée très très bas voilà donc le multiloc de très bonne tolérance très peu de jeu vous allez voir que il n'y a pas beaucoup de réaction au niveau du rotor donc il faut y aller doucement puisque active et passive anti projetage en général et donc là je tape doucement toutes les goupilles extérieures je commence par les extérieures jusqu'à temps que qu'elle me semble placer alors j'ai remarqué que ça se caractérisait en général par un petit décalage du rotor assez discrême et qu'il faut guetter pour savoir si on est bon au niveau des extérieures voilà donc ça peut être très long pour moi j'arrive pas encore à les ouvrir beaucoup plus vite que dans cette vidéo voilà donc on revient on revient on revient sur les goupilles on varie un peu la tension qui reste quand même assez ferme au début de crochetage mais on fait varier pour tenter d'obtenir ce petit décalage qui indiquera le le bon placement des goupilles extérieures alors ce qui est marrant c'est qu'avec ce cylindre voilà vous avez entendu le petit bruit là donc là là théoriquement les goupilles extérieures sont bonnes et je vais attaquer les intérieures donc pour ce faire j'utilise un pic gosso que j'ai que j'ai affiné et qui permet de rentrer dans les goupilles externes et d'aller chercher ces goupilles intérieures qui sont parfois placées assez loin c'est ce qui ne permet pas de faire le moins bien de faire le pic sous leur clé donc les goupilles intérieures il faut y revenir dessus plusieurs fois il y a des clics je suppose qu'elles doivent être d'avoir des rainures des serratides ça va être des serratides aussi ça doit être des légères rainures puisque elles se placent en plusieurs fois et avec un clic à chaque fois donc là par contre l'entraînement peut être un peu plus léger il faudra relâcher encore quand on aura le décalage très important du rotor qui arrive en fin de projetage sur toutes les multiloces apparemment donc sur celle là vous avez remarqué que la première aéros monté la première extérieure alors je ne sais pas si ça le fait sur toutes mais sur celui là ça m'arrive régulièrement il faut la replacer également mais ça vient naturellement en fait au cours du projetage on voit qu'elle est un peu dure donc on rappuie dessus et on voit que oui elle est dure elle est haute donc on rappuie dessus et elle se remet en place mais bon c'est assez bizarre j'ai pas trop d'expérience en multiloc donc là on relâche et on retate les intérieurs et là on sait que c'est la fin donc là on est bête c'est une merceuse